Bienvenue pour cette école marxiste internationale, c'est toujours un grand plaisir de recevoir ici des membres des sections francophones de l'ATMI et aussi plein de sympathisants et probablement aussi futurs membres de l'organisation révolutionnaire à la fin du week-end et en particulier aussi un bienvenue aux quatre camarades qui ont traversé l'Atlantique pour participer à cette école qui sont venues de notre section québécoise, ça fait plaisir de vous voir. Cette école, elle arrive dans une situation qui est, je pense qu'on est tous d'accord, très différente des années précédentes. Partout dans le monde, nos sections de l'ATMI, de la tendance marxiste internationale, sont à l'offensive. Depuis la fin de l'été, vous le savez, on a lancé la campagne « Et tu communiste ? », ensuite on est intervenu massivement dans les mouvements de solidarité pour la Palestine et on a pu entrer en contact avec un maximum, le maximum possible de communistes non organisés pour les organiser avec nous. Cette campagne, c'est un immense succès jusqu'à maintenant en Grande-Bretagne, où le plus grand succès, je pense, de notre international jusqu'à maintenant, les camarades, il y a deux semaines, ont annoncé avoir passé la barre des 1100 membres dans leur section. Ce qui est pas mal. Et dans les sections qui sont représentées ici, je pense aussi que les avancées sont très bonnes. Malheureusement, j'ai pas eu trop de... C'est trop fort. Malheureusement, j'ai pas eu trop de nouvelles des sections françaises et belges, mais je suis sûr que vous avez plein de belles choses à nous raconter. Pour nous, la Suisse, on a dépassé les 300 camarades et maintenant, on a 40 branches partout dans le pays. Et pour la première fois à l'école marxiste internationale, on accueille des représentants de Neuchâtel, de branches de Neuchâtel et du Jura et des contacts aussi du Valais. Et pour les non-Suisses, probablement, ça vous dit rien. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on est proche d'avoir une branche dans chaque canton, chaque région francophone du pays. Et de l'autre côté de la frontière linguistique, nos camarades suisses-allemands, ils ont rien que cette semaine ouvert deux nouvelles branches à Lucerne et en Ergovie. Bon, ça aussi, vous savez pas où ça, probablement. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que maintenant, la TMI en Suisse est présente dans toutes les grandes villes du pays, et sauf encore en Suisse italienne, où on espère bientôt pouvoir stabiliser un groupe. Au Canada, j'ai entendu, notre section a dépassé les 650 membres, et c'est maintenant la plus grosse organisation trotskiste de l'histoire du Canada. Et à Montréal, pour parler de la partie francophone, je crois que les camarades ont doublé leur nombre de membres sur les derniers mois. Et ces chiffres, ils font que refléter l'audace, en fait, nouvelle dont les camarades font preuve dans leurs interventions, dans comment ils vont trouver des nouveaux communistes. Et pour donner quelques exemples, rien que la semaine dernière, je pense deux fois, ici à Unima, il y a des camarades qui ont débarqué dans le hall avec un mégaphone, et qui ont appelé les gens à venir à l'EMI, et à expliquer pourquoi ils devraient être communistes, et pourquoi ils devraient venir. Et aussi, à Fribourg, la direction extrêmement réactionnaire de l'université, elle a essayé de censurer nos camarades, donc elle a interdit un de nos événements sur la Palestine, elle a envoyé les flics, si je ne me trompe pas, pour empêcher l'événement. Mais nos camarades, ils ne se sont pas laissés faire, ils ont fait une campagne de solidarité, et grâce à ça, ils ont pu, on a appris, je pense, la semaine dernière, que toutes les sanctions disciplinaires contre nos camarades ont été abandonnées par l'université. Et ouais, on voit aussi comment prendre des attaques pour des opportunités, pour trouver des nouveaux communistes. Et tous nos nouveaux membres travaillent chaque jour à se former, à trouver des nouveaux communistes, à se rendre visibles, à se lever dans leurs cours, peut-être dans leur lieu de travail aussi, pour montrer qu'il y a un communiste là, et que ceux qui le sont aussi devraient nous rejoindre. Et ça, ça a été bien résumé, j'ai l'impression, par un camarade à notre école d'automne, donc notre école en Suisse allemande, qui a eu lieu il y a deux week-ends, qui a dit « une journée sans tâches communistes, c'est une journée perdue ». Mais au fond, tous ces succès, ce n'est pas juste de l'audace, de l'enthousiasme vide. On est dans un moment où toute la gauche, dans le monde entier, est dans un pessimisme profond. Et nous, les idées du marxisme, elles nous permettent de voir clairement dans la situation actuelle de la crise fondamentale du capitalisme. Seulement avec le marxisme, on peut comprendre qu'aujourd'hui, dans la crise actuelle, en fait, il y a le potentiel, pour la première fois de 10 000 ans, de créer une société sans exploitation, sans oppression, sans destruction, aveugle de la nature, une société dans laquelle les êtres humains peuvent vivre décemment, dignement, et se développer, et développer la société avec. Grâce au marxisme, on peut comprendre qu'avec une organisation révolutionnaire de quelques milliers de membres, la classe ouvrière, si la classe ouvrière a ça dans ses mains, elle pourra prendre le pouvoir et changer le monde. Parce qu'aujourd'hui, la crise du capitalisme, chaque jour, elle crée des nouveaux communistes, ce n'est pas nous qui les créons, c'est la situation objective. Le développement des événements, le flot de l'histoire, si on veut dire, il va dans notre sens, il prouve chaque jour que le système capitaliste est dans une crise fondamentale. Et la conclusion qu'on doit tirer de ça, c'est que tous les éléments pour créer le noyau d'un parti communiste de masse sont là. La TMI a les idées, et dehors, il y a des milliers de gens non organisés, qui veulent lutter contre le capitalisme et qui sont ouverts aux idées du communiste. Ces gens-là, on doit les trouver. Enfin, encore pour donner un exemple, ici, à Genève, en Suisse, on a plus ou moins une personne par semaine qui rentre dans notre bureau, que vous pourrez aller visiter plus tard, pour nous demander qu'est-ce qu'on fait et si elle peut adhérer à notre organisation. Cette couche-là, on l'a appelée la couche d'or. Je crois que ça, c'est un peu propagé dans l'international, cette façon de les appeler. Et pas parce que, si on arrive à les miner, on sera riches, mais aussi parce qu'on doit reconnaître ce que ces gens ont déjà accompli dans leur coin. Je veux dire, de nouveau, on est en Suisse, et régulièrement, dans les manifs, on rencontre des gens qui ont 16 ans, 18 ans, et qui nous expliquent qu'ils ont déjà plus ou moins sérieusement réfléchi à comment lancer une insurrection et prendre le palais fédéral. Et en Suisse, dans aucun de nos pays, il y a un parti qui défend au moins un peu les idées communistes. Et ces gens-là, d'eux-mêmes, tout seuls dans leur coin, ils résistent aux pressions de la société bourgeoise et arrivent à la conclusion que ce qu'ils doivent faire, c'est lutter contre le système et qu'il n'y a rien de plus important pour eux que de construire l'organisation. Et donc, notre rôle, et c'est pour ça qu'on organise cette école, c'est de rencontrer, de rentrer en contact avec ces combattants de classe-là et remplir leur volonté de se battre contre le capitalisme, d'y déclarer sur comment le faire. Notre objectif, fondamentalement, c'est la fondation d'un parti communiste de masse dans la prochaine période, un parti qui sera capable de gagner la classe ouvrière dans les batailles du futur, qui sera capable de mener une révolution victorieuse de notre vivant. Et la question fondamentale à laquelle cette école doit répondre, c'est comment on construit ce parti ? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, notre tâche, c'est de réfléchir à comment on peut prendre d'assaut le palais fédéral ? Est-ce que... Ouais, parce que ces camarades qui nous rejoignent, qui rentrent au bureau, généralement, ils ne viennent pas avec une idée totalement claire, complète de comment faire ça. Et c'est ça, notre rôle. On doit pouvoir montrer une voix, on doit pouvoir montrer à ces gens comment faire une révolution, quelles sont les idées les plus efficaces pour mener cette révolution. Et ça, c'est la tâche principale, je pense, de chacun d'entre nous ici. On doit convaincre la couche d'or, les meilleurs communistes qui existent dehors, que notre organisation est celle qui prend le plus au sérieux la révolution et qui veut la mener jusqu'au bout. Et en un mot, la réponse à la question comment construire l'organisation, c'est le bolchevisme. Parce que, historiquement, les bolcheviques russes ont été les seuls à réussir l'exploit de passer d'un petit groupe de communistes isolés à un parti capable de mener la classe ouvrière au pouvoir dans la révolution d'octobre 1917. Et tout ça grâce aux idées du marxisme, aux idées du bolchevisme. Et donc, c'est en s'appuyant sur leurs expériences qu'on peut aujourd'hui établir quelles sont les meilleures idées pour organiser le parti révolutionnaire. Et c'est pour ça que le thème de l'école, c'est la voie vers le communisme, le bolchevisme. C'est-à-dire, quelle est la voie ? Quelle voie on doit suivre pour passer du capitalisme au communisme ? Et donc, le but de cette école, c'est que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, s'éduque dans ces idées-là, se forme dans les idées du bolchevisme pour pouvoir éduquer la prochaine couche de camarades qu'on va rencontrer dans la rue ou qui va venir toquer à la porte de notre bureau. Il faut que chacun de nous s'arme de ces idées-là pour être capable de diriger une branche de la TMI autour de lui, composée de nouveaux communistes, probablement dans les prochains mois. Et si on organise cette couche de communistes qui existe déjà aujourd'hui, c'est parce que dans les prochaines années, la crise va faire que des nouveaux milliers de communistes vont être créés et des explosions sociales vont avoir lieu. Et le jour où ça, ça a lieu, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit un parti de milliers de communistes formés, de dizaines de milliers de communistes pour pouvoir saisir l'opportunité qui permettra à la classe ouvrière de mettre fin à ce système barbare. Et donc, avec l'EMI, on s'arme, on se forme pour recruter les communistes autour de nous. Et seulement si chacun d'entre nous dans cette salle prend la responsabilité de construire la TMI, ce sera un succès. Et donc, c'est aussi un appel maintenant à contribuer, poser vos questions, servez-vous vraiment de cette école le plus profondément possible pour vous former. C'est réellement votre école, c'est l'école de tous les camarades présents ici. Et tous ensemble, on peut faire en sorte que cette école, ça soit la meilleure qu'on n'ait jamais eu et un tremplin pour une croissance encore plus rapide. Et en tout cas, pour la Suisse, d'atteindre 500 membres. Pour les autres sections, je vous laisse mettre vos objectifs à vous. Et pour commencer, on commence avec les perspectives mondiales, où j'en ai dit deux, trois mots. Et pour mieux comprendre cette question-là, comment la couche d'or va se développer, comment la situation générale va se développer. On a ici Fred Weston, du secrétariat international de la TMI, qui est aussi un rédacteur fréquent, que vous avez probablement déjà lu sur marxisme.com et sur notre site web international et dans notre journal théorique. Donc, pour introduire la discussion, Fred aura 60 minutes. Ensuite, on prendra une petite pause, et après, on aura un long moment, plus d'une heure, pour discuter et pour aussi, à la fin, le laisser conclure. Ce qui fait qu'à nouveau, posez vos questions, participez. Oui. Et j'ai encore quelques points techniques, mais je pense que je les laisserai pour plus tard et directement donner la parole à Fred. Applaudissements Oui, on s'arrête. OK. Je suis plus petit. Bien. Je vais chercher de rendre les perspectives mondiales en français, avec mon français un peu anglais. C'est un plaisir d'être ici et regarder la quantité de camarades qui participent à l'école francophone. Je me rappelle des autres écoles très plus petites. Aujourd'hui, il y a une réunion en Berlin, en Berlin, avec 200 camarades registrés. C'est un record dans le monde allemand, on peut dire. Et ce sont deux chiffres qui donnent l'idée de le développement de l'organisation à un niveau international. Mais je vais entrer directement dans la question perspective mondiale. Nous commençons toutes les discussions avec une analyse de la situation internationale, des perspectives globales, parce que c'est la seule façon de comprendre où nous sommes. en Chine, dans la Confédération Helvétique, en France, en Angleterre, en États-Unis, etc. On ne peut pas comprendre ce qui passe dans chaque pays sans comprendre ce qui passe à niveau mondial. Et je vais donner des chiffres, des informations sur cela. Nous sommes au milieu d'une crise mondiale du système capitaliste. C'est une crise sans précédent. Cela affecte chaque pays, d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'elle affecte la Confédération Helvétique en même temps. Ce n'est pas la même chose que la France ou l'Angleterre, mais la crise existe dans tous les pays. Nous avons des guerres à niveau mondial, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, mais il y a des autres. Nous connaissons actuellement des guerres et des guerres civiles dans 32 pays à niveau mondial. Il y a des guerres que les médias ne couvrent beaucoup, mais il y a des terrorismes, guerres civiles, guerres contre la drogue, des guerres et des violences ethniques. En Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République de l'Afrique centrale, Tchad, Colombie, guerre civile en Éthiopie. La liste est très longue. Et cela donne une idée de l'instabilité à niveau international. Cette situation a créé une situation l'année dernière, en 2022. Il y avait 108 millions de personnes qui étaient déplacées dans le monde. Ce nombre a atteint la barre des 100 millions l'année dernière, en raison de la guerre en Ukraine. et nous avons le nombre le plus élevé jamais enregistré de personnes déplacées. Et je vais donner tous les chiffres parce que c'est trop. Mais, les 76%, par exemple, des personnes déplacées de force sont hébergées dans des pays à revenu faible. C'est des pauvres qui vont dans des pays pauvres. Autre chiffre, 35 millions de réfugiés, 62 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, plus de 5 millions de demandeurs d'asile et environ deux tiers des réfugiés qui vivent dans la pauvreté. Cela vous donne une idée de l'énorme crise humanitaire que nous avons aujourd'hui à niveau mondial. Il y a la crise des migrants. Par exemple, l'année dernière, 2022, plus de 250 000 personnes ont tenté de traverser la Méditerranée. Le 40% entre eux était intercepté et renvoyé au Libye dans les conditions de barbarie. Et plus de 20 000 ont péri en tentant de traverser la mer Méditerranée depuis 2014. Plus de 20 000 morts dans le Méditerranée. Il vient des pays comme Syrie, Afghanistan, Soudan, Pakistan et des autres. Et il fuit le pays pour désespoir. Si tu écoutes Le Pen ou Salvini ou le type qui a gagné les élections en Hollande aujourd'hui, ils sont des personnes qui viennent ici à nous rober, voler. Mais ce n'est pas la vérité, clairement. C'est une situation de crise profonde de la situation internationale. La vérité est que s'ils sont motivés par des conditions de guerre, j'ai listé, 32 pays, et guerre civile, oppression, faim, catastrophe naturelle, la question du changement du climat, il manque d'emploi et la pauvreté en général. Et le nombre de ceux qui tentent ce dangereux voyage est en augmentation. Les arrivées des migrants vers l'Europe par la mer ont augmenté ces dernières années. il y a ou presque deux fois plus d'arrivées en Europe au cours du premier semestre 2023 qu'au cours de la même période de l'année dernière. Et tout cela provoque des conflits au sein de l'Union européenne. Nous avons vu les discussions entre les différents pays. Par exemple, l'Italie accueille un grand nombre de migrants. Cette année, plus de 127 000 réfugiés et migrants sont arrivés en Italie. plus ou moins le double de la chiffre de l'année dernière. C'est un peu embarrassant pour le gouvernement de droite de la Mélonie qu'elle était arrivée au gouvernement qui avait promis de réduire drastiquement l'immigration pendant son premier annéal au gouvernement. Ils sont doublés. et ça a provoqué un conflit des Italiens avec les Français, avec les Allemands. Nous sommes européens, il y a l'Union européenne, nous devons diviser les immigrés qui arrivent et les Allemands tranquillement ont rependu. on doit appliquer l'accord de 92. L'accord de 92 disait que quand un immigré arrive, il fait demande d'asile, il doit le faire dans le pays d'arrivée. Les Allemands sont les amis des Italiens. C'était autre situation il y a 30 ans. maintenant c'est une crise très plus profonde et il y a un conflit sur cette question. En Angleterre qui ne fait pas de l'Union européenne ils ont voté Brexit et une des raisons c'était limiter l'immigration et la droite avait promis avec Brexit nous allons reprendre le contrôle de notre pays. Les derniers chiffres sont que dans le dernier année 750 000 immigrés légaux sont arrivés en Grande-Bretagne. Ils ont triplé la quantité d'immigrés arrivés légalement. Ils disent c'est embarrassant pour le gouvernement conservateur parce qu'ils avaient promis comme la Mélonie a promis la droite à la main d'our il peut résoudre ses problèmes. et ils disent que c'est embarrassant pour le gouvernement et ça provoque des conflits internes au parti conservateur. Mais l'ironie de la situation c'est que nous regardons la hausse du coût de la nourriture également conséquence de la guerre en Ukraine partiellement en conséquence ainsi que les politiques économiques imposées aux pays les plus pauvres par les riches sont au cœur de cette crise. Les conditions qui se sont développées dans les pays pauvres sont conséquences de la politique du Fonds Monétaire International de la Banque Mondiale etc. des impérialistes dans ces pays. Elle est créée par les les classes dirigeantes des pays impérialistes et les mêmes personnes qui soutiennent la guerre en Ukraine sont celles qui exploitent la crise des migrants à des fins politiques. Ils blâment les immigrés pour tous les problèmes la crise sanitaire la crise de travail etc. Je ne sais pas s'ils peuvent se permettre de donner le blâme pour la crise du climat aux immigrés c'est pour le cynisme de la bourgeoisie qui est arrivé à des limites incroyables. Ils provoquent la crise ils sont responsables et ils utilisent les conséquences de la crise politiquement par exemple pour stimuler le racisme pour dévier l'attention du problème central et dire à les travailleurs français ou aux travailleurs anglais ou italien etc. Le problème sont les immigrés la réalité que le problème sont les personnes qui disent cela sont les bourgeois la question du changement climatique c'est un élément dans la radicalisation particulièrement de la jeunesse à niveau mondial la production agricole est menacée par le changement climatique et c'est autre contribution à la crise de l'immigration il y a des lieux où les paysans ont perdu la possibilité de travailler la terre parce qu'il n'y a pas d'eau il y a insécurité alimentaire notamment dans les pays asiatiques divers phénomènes climatiques extrêmes à savoir la sécheresse les vagues de chaleur les précipitations irréguliers et intense les tempêtes les inondations le phénomène des inondations nous avons vous le pakistien millions de personnes dans l'inondation autre phénomène l'apparition d'insectes misibles les mosquitos sont arrivés à Londres je vous le dis et des autres comment ça fait comment ça fait comment ça fait les bâtons de la France ils sont arrivés à Angleterre etc 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 et bien sans je vais le répétir il parle des prévisions futures du changement climatique augmentation de la température je vais le répétir vous savez mais le capitalisme est incapable de résoudre ce problème parce que c'est un problème qui a besoin d'une planification mondiale d'une coopération entre tous les pays et la propriété privée des moyens de production et l'état nation sont un obstacle pas seulement au développement ultérieur de la société mais maintenant ils menacent également la survie à long terme de notre civilisation nous devons le dire clairement ça c'est la perspective à long terme si ce système capitaliste va continuer par exemple le nombre de personnes touchées par la femme dans le monde s'est élevé à 828 millions en 2021 en augmentation environ de 46 millions plus d'un quart de milliards de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire et avaient besoin d'une aide alimentaire d'urgence dans 58 pays en crise alimentaire l'année dernière et ce phénomène s'accentue les agricultures mais il y a une contradiction on pourrait penser c'est un problème il n'y a pas suffisamment de production agricole ce n'est pas la vérité les agricultures du monde entier produisent aujourd'hui suffisamment de nourriture pour nourrir 12 millions de personnes 12 millions nous sommes 12 milliards ce serait une crise un peu exceptionnelle 12 milliards nous sommes 8 milliards il n'y a plus que suffisamment de production agricole pour nourrir la population et malgré cet excès la femme existe toujours comment s'explique ce phénomène The Guardian un journal anglais l'explique je cite la production alimentaire est plus que suffisante pour nourrir les 8 milliards de personnes actuellement vivant sur la planète pourtant après une décennie de déclin constant la femme est de nouveau en hausse affectant 10% de la population mondiale comment c'est possible tout cela au mars de cette année les prix d'enrées alimentaires atteignaient des nouveaux exceptionnellement élevés en Éthiopie Ghana Malawi Myanmar Namibie Pakistan Somalie Soudan Zimbabwe etc le problème c'est que les gens n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture c'est une question économique ce n'est une question qui n'a pas suffisant de nourriture et ça c'est autre élément qui explique ce que j'ai dit avant sur la crise de l'immigration le pourquoi cette vague d'humanité qui cherche d'échapper d'une situation terrible cherchant quelque chose de meilleur en Europe aux Etats-Unis et dans les autres pays plus développés autre question que je veux toucher c'est la dette mondiale la dette mondiale atteint 300 000 milliards de dollars cela 45 oh left vous vous faisiez au contraire de les anglais tout m'a créé un peu de préoccupation je disais cela représente plus ou moins 350% du PIB mondial chaque un de vous a une dette de 37 000 dollars vous le savez probablement il y a quelqu'un qui a plus de 37 000 mais le prochain bébé qui va naître aujourd'hui il commence avec 37 000 dollars de dette quand le PIB pour habitants à niveau mondial c'est 12 000 dollars ça c'est la dette c'est plus que trois fois ce qu'on produit et la perspective c'est que ça va continuer à augmenter par exemple ils ont calculé que dans 2030 la dette peut attendre attendra à 366% mais ça c'est l'idée des optimistes parce que les pessimistes parlent de 391% sa dette je vais expliquer un moment mais nous sommes en c'est Gineve ce n'est pas la France mais c'est le monde français francophone c'est l'école francophone et une petite référence à la révolution française je pense que c'est approprié en 1787 le gouvernement français était en faillite c'était une dette de 4 milliards de livres je ne sais pas en français comment c'est et le roi avait un petit problème une grande dette et il a demandé à la noblesse de l'aider un peu à réformer le système fiscal les premiers les membres du premier et du deuxième état non ils n'étaient pas tenus à payer certains impôts le roi il disait aide moi maman j'ai besoin mais ils sont refusés les riches ne veulent pas payer pendant ce temps les plus pauvres mouraient de faim mais n'avaient pas les moyens de se nourrir et il n'y avait pas de travail etc la noblesse le clergé le roi sa famille ils continuent à vivre dans le luxe dans le palais de château etc la lutte était sur qui devait payer la dette la révolution française s'explique fondamentalement avec ce petit problème il est riche comme dans toute l'histoire il se niait de payer la dette qui devait payer les pauvres nous savons comment cette histoire est terminée au roi il est passé mal je me rappelle aujourd'hui nous sommes dans des conditions bien sûr différentes mais nous sommes fondamentalement confrontés au même problème qui va payer nous ou les riches et nous savons que les riches ils ont le contrôle de l'état des moyens de communication le pouvoir économique ils utilisent le pouvoir pour faire payer à les plus pauvres la bourgeoisie veut que les masses travailleuses paient mais les travailleurs n'ont pas les moyens de payer et nous savons où cela mène c'est clairement le développement d'une situation révolutionnaire à un certain point j'ai des graphiques sur la question de la dette qui a commencé ça c'est la dette mondiale elle commence à croître plus ou moins à fin des années 70 et arrive au maximum dans l'actuale période il y a un graphique ici ça c'est la dette en Angleterre debout du siècle dernier plus ou moins dans tous les pays le phénomène de la dette qui commence à re-augmenter après les années 70 60 80 et en même temps nous devons comprendre comment c'est possible que cette dette ait augmenté à tel point parce que nous avons des pays aujourd'hui qui sont arrivés aux limites de ce qui est soutenable nous avons vu ce qui est passé à Sri Lanka un mouvement révolutionnaire mais sans direction le Sri Lanka est désormais à la merci du fonds monétaire international de la banque mondiale et des chinois le pays a fait défaut sous sa dette et a subi le pays un terrible effondrement économique ce n'est pas seulement le Sri Lanka c'est beaucoup de pays dans cette situation la question que nous devons nous demander c'est le pourquoi pourquoi la dette s'est construite et arrivée à tel niveau la dette mondiale a tendance à augmenter depuis comme j'ai dit la fin des années 70 et particulièrement les années 80 et elle a augmenté particulièrement rapidement dans ils disent l'économie de marché émergent et en développement et particulièrement en Chine etc mais ce que nous devons regarder dans les années 70 la lutte de classe était intense vague après vague de grève finalement cette vague de lutte a été vaincue la cause c'est la direction réformiste la direction syndicale etc c'est autre discussion mais elle est vaincue et les classes dirigeants sont passées à l'offensive la situation est changée dans les années 80 et si nous regardons des chiffres sur la division du revenu national le total de la richesse d'un pays un pas va au salaire des ouvriers un pas au profit la part du travail dans le revenu national c'est-à-dire le montant du PIB consacré au salaire est en déclin dans les économies développées et émergent depuis les années 80 je donne un exemple la part du travail dans le revenu national dans 35 économies avancées est passée d'environ 54% en 80 à 50% en 2014 ça c'est la lutte des derniers 40 ans entre la classe bourgeoise et la classe travailleuse pour la richesse produite dans chaque pays et ça j'ai beaucoup de graphiques mais particulièrement ça c'est dans les Etats-Unis particulièrement dans les derniers 20 ans la part des salaires des ouvriers est passée de 63 à 56% ça c'est dans les Etats-Unis si nous regardons toutes les économies avancées ça donne l'idée de 80 à aujourd'hui de plus ou moins 55% à moins de 40% ça signifie une une attaque continue sur les salaires pour part de la bourgeoisie qui a produit autre phénomène ce sont les profits plus ou moins dans les années 80 les profits commencent à augmenter après une période d'essence des profits c'est très simple si on est marxiste si on prie une part des salaires des travailleurs réduction des salaires ça va produire augmentation des profits de la classe bourgeoise mais comment continuer à maintenir une croissance économique dans ces conditions il y a autre graphique que j'ai qui commence dans les années la même période ça c'est le crédit non des banques une grande augmentation comme pourcentage du PIB qui passe ça c'est en Angleterre de 20% à plus de 60% une grande croissance du crédit qui c'est la manière que le capitalisme a pour maintenir le marché pour l'augmenter donner du crédit qui permet à les travailleurs de continuer à acheter des choses dans le même temps que les salaires se sont réduits et je ne veux pas répétir tout ouais en pressant sur le front des salaires ils ont réussi à relever les nouveaux les niveaux de profit par rapport au milieu des années 80 comment maintenir l'expansion du marché je l'ai dit dans le même temps le crédit se développa de plus en plus dans cette période cela a eu pour effet à court terme stimuler le marché comme j'ai dit mais à long terme de faire grimper les niveaux d'endettement et tôt ou tard le système va entrer en crise dans la dialectique nous disons que des phénomènes se transforment dans son contraire le crédit c'est un exemple initialement le crédit c'est stimuler il stimulait le marché après des décennies il se transforme dans son contraire il se transforme dans une grande dette et à un certain point on doit payer la dette et ça signifie réduction du marché et maintenant il se trouve en crise sans solution et il cherche à retarder le remboursement de la dette il fait des discussions avec des pays comme Sri Lanka etc afin d'éviter une série de déclencheurs qui pourraient conduire à une crise financière mondiale mais il accumule simplement de plus en plus de dettes et cela finira par devenir incontrôlable il y a une limite à ce qu'il peut faire avec ça ça c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui c'est la dette accumulée qui s'est transformée en son contraire passant d'un stimulus à frein du système et ça s'expresse dans la profonde pessimisme de la bourgeoisie par exemple Martin Wolf qui est un journaliste du Financial Times un expert de finances en janvier de cette année a écrit un article le titre était nous devons nous attaquer à la crise mondiale imminente de la dette avant qu'il ne soit trop tard il cite Kristalina Djerjova la directrice générale du fonds monétaire international qui dit environ 15% des pays à faible revenu sont déjà en sur-endettement 45% sont supplémentaires pour un risque élevé de sur-endettement parmi les marchés émergents environ 25% courent un risque élevé et sont confrontés à des spreads d'un point similaire à ceux des défauts de paiement ils sont très préoccupés elle ajoute que Sri Lanka Ghana et Zambie sont déjà en défaut de paiement beaucoup d'autres suivront il faut faire quelque chose de toute urgence elle ajoute lorsque la dette devient inabordable elle doit être restructurée cela est aussi vrai pour les pays pour les pays que pour les entreprises mais la restructuration est devenue encore plus difficile je pourrais je vous donne un exemple dans certains pays la situation est devenue véritablement insoutenable le pourcentage du PIB consacré au service de la dette service de la dette ce n'est pas payer la dette c'est le paiement des intérêts sur la dette en Sri Lanka 115% du PIB pour au service de la dette ça c'est impossible c'est plus que toute la production annuelle de Sri Lanka seulement pour payer les intérêts sur la dette Ghana 53% Egypte un pays très important 44% Zambie 40% etc. Nurel Rubini célèbre économiste faisant référence à cette situation a parlé de la mère de toutes les crises de dette stagflationniste c'est inflation eau et récession économique dans le passé le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale dictaient leurs conditions à ces pays mais maintenant nous avons aussi la Chine qui s'est ajoutée à ces organisations par exemple au cours de la période 2000-2021 la Chine a accordé 128 prêts de sauvetage d'une valeur de 240 milliards de dollars à 20 pays en difficulté financière et par exemple environ un tiers de la dette de la Zambie et envers la Chine ça provoque des problèmes parce qu'il n'y a pas de coordination entre la Chine et le Fonds Monétaire International ils sont en compétition ils ont des intérêts différents et ça a créé des problèmes à l'impérialisme occidental et autre question une grande partie de la dette des pays en développement c'est les pays pauvres est à taux d'intérêt variable ce qui signifie qu'ils ont massivement touché ils ont été massivement touchés par la récente augmentation des taux d'intérêt ça a provoqué une crise dans les derniers 2-3 ans parce que avec l'inflation obligée a augmenté les taux d'intérêt ça signifie une grande augmentation de la dette totale de ces pays et a provoqué la situation comme sur un cas que c'est une véritable révolution de masse mais sans direction la question de l'inflation avant la guerre en Ukraine l'inflation avait déjà commencé à décoller toutes les dépenses massives de l'Etat ne sont soutenues par une augmentation de la production réelle ce sont inévitablement traduites par une hausse de l'inflation vous vous rappelez pendant la pandémie combien d'argent tous les Etats ont donné ils ont payé millions et millions de personnes pour ne pas travailler il y a un problème dans le capitalisme si l'argent réfléchit la valeur réelle dans l'économie s'il n'y a pas de production mais il y a une grande expansion de monnaie inévitablement à un certain point il y a l'inflation en Europe nous avons constaté des niveaux supérieurs à 10% d'inflation mais dans les autres pays des autres parties du monde nous avons vu des pays comme l'Argentine 140% d'inflation Turquie 60% Egypte 36% Nigeria proche à 30% etc etc et la banque centrale européenne a dû relever ces taux de zéro de pratiquement zéro à environ 4% et ils sont en discussion possiblement d'augmenter autrefois cette année la réserve fédérale en Etats-Unis a fait quelque chose de similaire en augmentant les taux d'intérêt un peu plus de zéro à plus de 5% dans les deux parts du monde les plus développées Europe et Etats-Unis nous avons la même politique cela inévitablement a un impact sur les niveaux de croissance j'ai un article du Financial Times le titre le commerce mondial chute au rythme le plus rapide depuis la pandémie et l'article explique que je cite les volumes de commerce mondial ont chuté au rythme annuel le plus rapide depuis près de 3 ans en juillet selon des chiffres étroitement surveillés qui signalent la hausse des taux d'intérêt commence à affecter la demande mondiale des biens inévitablement combien de familles ont le how do you say mortgage hypothèque hypothèque ah italien oui hypothèque ils ont vu augmentation des intérêts qu'ils doivent payer ça inévitablement a l'impact de réduire ce qu'ils peuvent utiliser pour acheter les choses pour manger pour le vêtement etc etc ça c'est un impact sur le marché dans le capitalisme et je cite la demande d'exportation mondiale des biens s'est effaiblie en raison d'une inflation plus élevée la Chine j'ai dit qu'on ne peut pas comprendre la situation de chaque pays sans discuter la situation mondiale regardons la Chine que ce n'est pas exactement un petit pays ce que j'ai expliqué avant affecte également la Chine je cite la Chine le plus grand exportateur mondial de marchandises a enregistré une baisse annuelle de 1 virgule 1 c'est comment au virgule virgule 1 virgule 5% la zone euro une contraction de 2 virgule 5% et les Etats-Unis une baisse de 0 virgule 6% et l'Asie dans son ensemble est touchée un article du Financial Times le titre l'Asie fait face à l'une des pires perspectives économiques depuis un demi-siècle prévient la Banque mondiale et la même banque explique qu'elle a réduit ses prévisions de croissance de la Chine pour l'année prochaine et a averti que la croissance de l'Asie de l'Est les économies en développement devraient connaître une croissance à l'un des taux les plus bas depuis cinq décennies c'est la pire situation dans 50 ans comme conséquence de cette situation l'économiste parle de la reprise économique de la Chine est hésitante la pronostique n'est pas bonne etc etc et un des problèmes c'est les deux plus grands marchés de la Chine sont l'Europe et l'Amérique du Nord ces deux marchés sont en comment on se dit se sont ralentissés ils sont en déclin et ça a un impact sur la Chine qui a réduit ses exportations même je vais retourner à mes notes une économie tellement vaste comme la Chine ne peut pas échapper à la crise mondiale et cela aura des graves répercussions sur la stabilité interne de la Chine avec un conflit de classes croissant et sur les relations avec les autres grandes puissances notamment les Etats-Unis et l'Europe occidentale nous avons en Chine maintenant de nouveau un phénomène que nous avons vu il y a des ans beaucoup d'entreprises qui ne peuvent payer les salaires les ouvriers c'est un phénomène d'il y a 6-7 ans ils ont accumulé des paiements pas payés et ça explique pourquoi en Chine aujourd'hui les grèves recommencent à multiplier et ça va provoquer une crise interne à la Chine il y a des tensions croissantes au sein de la bureaucratie du parti Xi Xi Jinping il s'est entouré des loyalistes mais il y a des grandes factions qui s'opposent à lui dans le parti tôt ou tard ça ouvrira des fissures dans le régime parce que la Chine a également atteint les limites de sa capacité de dépasser les Etats-Unis par exemple il y avait des discussions c'est possible que la Chine va surpasser les Etats-Unis la Chine va se transformer dans la première puissance mondiale mais les derniers chiffres montrent que ça c'est le processus ça c'est l'économie chinoise comme pourcentage de l'économie américaine comme vous regardez de 2000 jusqu'à plus ou moins 2021 de 10% à 70% mais les dernières 2-3 années s'est changé la direction nous sommes arrivés aux limites de ce que la Chine a pour faire et ça prépare une crise interne à la Chine mais prépare au même temps des conflits de la Chine avec les Etats-Unis et avec les autres puissants ça va augmenter les tensions internationales regardons la Russie avant la guerre Ukraine le chômage était en augmentation tandis que les revenus réels diminuaient moins 4% en 2020 l'inflation en 2021 était à 8% les taux d'intérêt augmentaient la même plus ou moins la même situation d'autres pays la cote de popularité de Poutine était en basse en baisse ça explique que Poutine avait des bonnes raisons pour faire la guerre la guerre c'est merveilleux pour comment dire devier l'attention des problèmes internes à des problèmes externes la situation intérieure devenait de plus en plus instable mais il existait en même temps une menace réelle à niveau international l'expansion de l'OTAN plus à l'est la Russie est un pays qui avait connu un énorme effondrement économique après 1991 les années 90 ont été marquées par un effondrement incroyable de l'économie russie plus ou moins 60% du PIB et depuis cette grande crise après le collapse du fondement de l'Union soviétique il a commencé à se rétablir et Poutine a commencé à utiliser sa force nous l'avons vu en Georgie après en Syrie il a joué un rôle très plus important que les Etats-Unis par exemple et puis dans toute l'Afrique et maintenant en Ukraine la position de la Russie reflète également l'affaiblissement relatif des puissances européennes et des Etats-Unis ils pensaient de pouvoir faire plier la Russie par des sanctions pourquoi ? parce que les Américains les Européens ils pensent nous sommes la communauté internationale mais ce n'est pas la vérité ils sont plus ou moins le 25% de la communauté internationale Le Spectator c'est un journal anglais a souligné en mai de cette année et je cite l'Occident 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 a lancé ses sanctions avec un sentiment exagéré de sa propre influence dans le monde bien autre site Bloomberg à novembre je vais citer que se dit Bloomberg sur la Russie des secteurs clairs de l'économie russe s'adaptent et dans certains cas se remettent complètement des sanctions internationales sans précédent imposées à la suite de la guerre en Ukraine la croissance économique de la Russie et l'augmentation de la demande des consommateurs stimulée par d'importantes dépenses publiques ont permis à des entreprises aussi diverses que les banques des constructeurs d'automobiles etc. de prospérer malgré les restrictions américaines et européennes qui étaient visant à freiner l'économie du pays et je cite la croissance annuelle est accélérée à 5 5,5% au troisième trimestre ça c'est la Russie qui se devait plier à les sanctions de nos dirigeants et Poutine malgré tout continue il bénéficie toujours d'un soutien de 70% pour sa guerre en Russie et plus de 70% des Russes sont opposés à toute concession à l'Ukraine on doit comprendre la situation interne de la Russie dans ce moment et passons à la guerre d'Ukraine la fameuse contre-offensive a échoué la Russie détient désormais davantage de territoires à l'Ukraine qu'avant qu'avant l'offensive si tu regardes la map la Russie a plus territoire qu'avant non pas moi mais les médias ne parlent beaucoup de cela c'est un peu embarrassant parce qu'ils ont donné telle finance et des armes etc à Ukraine mais je cite un article du gardien le temps presse pour la contre-offensive d'Ukraine ses alliés seront cruciaux dans la suite des événements et dans l'article on peut lire en l'absence de percés militaires et en liminence d'élections américaines l'Occident doit s'unir autour d'un objectif réalisable pour le conflit le Télégraphe autre journal anglais plus clair à septembre il a un titre qui dit tout la contre-offensive ukrainienne est au point mort l'Occident doit se préparer à l'humiliation ça c'est le point de vous des commentaires bourgeois sérieux et ils ont expliqué à Zelensky regardez Zelensky la guerre est perdue tu dois faire une raison de la chose et commencer des négociations nous sommes arrivés aux limites de ce que l'impernisme a pour faire dans l'Ukraine ils ont beaucoup d'autres problèmes la guerre dans l'Ukraine est un autre facteur dans la crise a provoqué une augmentation des prix par exemple de l'énergie qui a un impact incroyable dans toute la population de l'Europe la guerre en Ukraine a créé des contradictions internes dans tous les pays et ils ont besoin de ressourir ce problème les relations internationales cette situation je l'ai expliqué les problèmes de la Chine signifient plus de tensions avec les Etats-Unis ils vont chercher la solution dehors du pays mais je veux citer Lénine en référence à cette question il parlait dans son livre sur l'impérialisme du partage définitif du globe définitif ne pas dans le sens où le partage est impossible au contraire les répartitions sont possibles et inévitables à l'avenir seule la redistribution est possible quand tout le monde est colonisé chaque pays impérialiste peut gagner seulement s'il prend des sphères d'influence des autres pouvoirs puissances ça c'est ce que nous regardons aujourd'hui ça c'est la source des tensions aujourd'hui qui conduisent aux guerres la lutte pour les marchés et les sphères d'influence à mesure que les différents puissances montent et descendent signifient que la répartition se déroule à grande échelle vous avez vous français avez-vous comme votre classe dirigeante passe mal en Afrique elle a perdu son influence qui arrive les russes arrivent avec Wagner ils vont aider ces pays et les chinois avec le capital chinois ça c'est une lutte entre pays impérialistes pour l'influence et qui explique les guerres en Afrique par exemple les guerres civiles les guerres etc etc nous avons vu à septembre le sommet des G20 qui ont voté en résolution que c'était un total compromis qui les impérialistes ont dû accepter que la résolution finale ne condamnait la Russie ça c'est une expression graphique de les relations internationaux comme je disais la Russie et la Chine se sont bien plus fortes sur la scène mondiale dans le Pacifique il y a une lutte d'influence entre la Chine et les Etats-Unis au centre de cette crise il y a Taïwan que c'est un autre spot qui pourrait devenir l'Ukraine du futur mais si Taïwan se transforme dans l'Ukraine du futur cela aurait des conséquences dévastatrices sur l'économie mondiale vous imaginez des sanctions américaines contre la Chine ça signifie la rupture totale des relations économiques du commerce mondial etc au même temps ce n'est seulement Russie Chine etc il y a des puissances régionales qui montrent ces muscles l'Inde par exemple n'est pas au niveau de la Chine mais elle a pris du poids c'est le cinquième pays en termes de PIB vous savez que l'Inde s'est transformée dans le cinquième d'un point de vue de la force économique le premier c'est les Etats-Unis la Chine les Etats-Unis à 25% la Chine 17% après l'Allemagne et le Japon et après l'Inde l'Inde est devant le Royaume-Uni France l'Italie ce sont les changements des puissances de la force de chaque pays l'Iran l'Arabie Saoudite sont augmentées d'influence etc la mondialisation s'est effondrée le protectionnisme est en hausse c'est autre élément dans la situation chaque bloc économique chaque puissance cherche de défendre son marché avec le protectionnisme mais ça a un effet sur le commerce mondial ça c'est si vous nous rappelons les années 30 la cause centrale de la crise des années 30 c'était le protectionnisme qui a commencé à freiner le développement économique le Financial Times en novembre la géopolitique est la plus grande menace pour la mondialisation il parle d'une crise pire du passé je vais je vais citer tout il y a beaucoup de citations de pessimistes de la bourgeoisie mais ça vous donne une idée de pourquoi de ce profond pessimisme je vais citer un article du evening standard que j'ai lu la semaine dernière qui parlait de la situation actuelle sur les Etats-Unis ils disent les sondages après sondage ont montré que les électeurs américains restent généralement pessimistes quant à l'économie le Financial Times donne l'idée que seulement le 14% des voteurs américains pensent que sa situation financière est améliorée autre sondage 70% des électeurs pensent que la politique économique de Biden a fait mal à eux et à l'économie américaine retournons à l'article de Evening Standard il parle de l'attitude plus générale des gens à l'égard du système et je cite la confiance dans le capitalisme a été brisée par la crise financière de 2008-2009 et ces conséquences qui ont suggéré que le système n'était pas seulement un casino défrangé mais structurellement truqué pour favoriser les riches par rapport aux pauvres qu'est-ce un effet que l'économie en 2003 les indicateurs traditionnels inflation taux hypothécaires niveau 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 d'emploi ne raconte désormais que la moitié de l'histoire alors que la nature du travail a été révolutionnée et qu'un si grand nombre d'employés parviennent à peine à gagner leur vie dans l'économie des petits boulots etc. Il parle d'une situation de totalement manque de confiance de la population dans le système et il parle de cela reflète un effondrement de la confiance non seulement dans la justice économique fondamentale mais aussi dans les principales institutions sur lesquelles la société est fondée du système politique et en passant par les médias jusqu'à l'état du droit lui-même etc. Ce que j'ai cité reflète un changement dans la conscience de millions de travailleurs à travers le monde nous comprenons que les conditions déterminent la conscience c'est une idée centrale du marxisme et nous savons que les conditions ont changé ce que j'ai expliqué ici c'est un profond changement des conditions la vie des travailleurs est dramatiquement affectée je vais citer Marx dont c'était la préface du capital les changements ça c'est Marx c'est pas Fred West les changements dont les fondements économiques conduisent tôt ou tard à la transformation de toute l'immense superstructure lorsqu'on étudie de telles transformations il faut toujours distinguer entre la transformation matérielle des conditions économiques de production qui peuvent être déterminées avec la précision des sciences naturelles et les formes juridiques politiques religieuses artistiques ou philosophiques bref les formes idéologiques en lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le combattent ça c'est Fred West la conscience humaine est élastique et il faut parfois du temps pour se synchroniser avec la situation objective réelle la crise commence en 2008 il y a 15 ans la majorité de vous je ne sais pas qu'est-ce que vous faisiez en 2008 mais je m'imagine que ce n'était pas militer dans une organisation révolutionnaire communiste probablement vous faisiez autre chose mais elle commence en 2008 nous avons la crise financière de 2008 et avec un peu de retard cela a provoqué une vague de radicalisation mais avec un peu de retard je le vais citer nous avons un certain nombre de formations politiques qui reflétaient ce processus regardons des exemples Podemos en Espagne il est issu du mouvement anti-austérité en Espagne fondé en janvier 2014 six années après la crise financière mais il y avait des mouvements contre l'austérité etc ça c'est Podemos les élections de janvier 2015 en Grèce Syriza qui était un parti de 4% est devenu le plus grand parti au parlement grec avec 36% des voix et 149 sièges sous 300 aux Etats-Unis Sanders même période il se présente comme candidat du parti démocratique en avril 2015 29 juillet 2015 une réunion en ligne a rassemblé 100 000 personnes dans les Etats-Unis à plus de 3500 événements simultanés pour écouter Sanders il a parlé si quelqu'un se l'appelle d'une révolution politique contre la classe des milliardaires ça c'est le langage de Sanders à l'époque et il a suscité l'espoir de millions de personnes Jeremy Corbyn il a été élu chef du parti travailliste britannique en septembre 2015 après que des centaines de milliers de travailleuses ont et jeunes ont rejoint le parti pour le soutenir France Insoumise lancée en 2016 par Jean-Luc Mélenchon je n'ai pas besoin d'expliquer ce phénomène ici je pense pensez la même période 14 15 16 c'est un processus international en France en Grèce en Etats-Unis ils sont pays différents mais le même processus de changement de conscience qui a produit un phénomène politique à gauche mais après qu'est-ce que nous avons vu depuis là c'est parti et ses personnalités ont tout trahi d'une manière ou d'une autre et gravitent pour la plupart vers la droite Mélenchon n'est pas encore complètement mis à l'épreuve mais on voit où il va il va à droite c'est une déception c'est une expérience nécessaire pour la classe ouvrière ils ont mis à la preuve la gauche réformiste qui s'est qui a émergé dans cette période mais malgré ces déceptions la lutte des classes n'est pas arrêtée bloquées sur le plan politique les travailleurs ont été contraints de se tourner vers le front syndical regardons l'impact de l'inflation le fort d'inflation a provoqué des grèves dans beaucoup de pays c'était le cas dans les années 70 l'inflation a tendance à provoquer vagues de grèves ce fut également le cas après la première et la seconde guerre mondiale si tu regardes les chiffres et la situation ce n'est pas difficile à comprendre pourquoi en période de faible inflation de stabilité relative et de chômage faible ou relative une couche importante de la classe ouvrière pense qu'il est préférable d'éviter les grèves et de peur de perdre son emploi ils sont disponibles à travailler et pas comment se dit défier to challenge défier le système mais lorsque l'inflation s'accélère nous voyons même les travailleurs même les plus modérés qui se mettent soudainement en colère et se préparent à soutenir des grèves ils ont ils n'ont guère de choix car le coût de la vie est trop élevé et le salaire ne couvre pas les coûts ça c'est l'expérience de la dernière période j'ai arrivé à rêver déjà 60 minutes je vais réduire le commentaire mais nous avons les grèves en Royaume-Uni de plusieurs secteurs les travailleurs des chemins de fer de la santé de l'école etc beaucoup de grèves et le Financial Times décrit une situation en Grande-Bretagne qui dit la jeunesse britannique est confrontée à une situation pire que celle de ses parents la jeune génération du Royaume-Uni risque d'être dans une situation pire que celle de ses prédécesseurs ça c'est la situation en Grande-Bretagne nous avons vu la vague de grèves en France je pense expliquer cela ici mais nous avons vu le développement d'une gauche dans la CGT nous avons vu les grandes grèves en Allemagne un article du Financial Times tout est fatigué ici il parle de la vague de grèves en Allemagne les grèves en Etats-Unis nous avons vu la dernière grève des travailleurs de l'auto qui ont obtenu des grandes augmentations de salaires ça c'est la lutte de classe à niveau international malgré l'expérience politique de Corbyn Mélenchon etc etc mais nous avons même la situation de l'Argentine que je ne peux pas entrer 140% d'inflation qui a provoqué ce phénomène pilote politique nous avons écrit des articles la question de la conscience je voudrais concluir sur cette question en Angleterre par exemple le vote conservateur s'effondre seulement le 44% de la classe ouvrière qui a voté conservateur en 2019 envisage de voter à nouveau pour eux le parti travailliste clairement va gagner les élections l'année prochaine mais ce que nous constatons dans tous les pays c'est une polarisation croissante tant à gauche qu'à droite le phénomène de l'Argentine c'est polarisation à droite le phénomène en France de Le Pen c'est et en Italie avec Meloni etc mais je vais éviter de répéter mais regardons la réalité de la situation parce que les médias ils parlent Macron a gagné la France à droite Meloni a gagné Italie à droite tout le monde va à droite la réalité c'est un peu plus concrète Macron a gagné avec le 24% de réel soutien dans la population en fait les sondages d'opinion ont révélé que 75% des français étaient opposés à la réforme des retraites de Macron il a gagné les élections mais le 75% de la population est contre sa politique mais ce n'est pas difficile de comprendre seulement moins de 25% a voté Macron en Italie dans les élections autre phénomène taux de participation faible très faible 63% a participé dans les années 70 en Italie 93% de la population a participé à les élections mais si on fait des calculs plus précis la coalition de centre-droite il n'aime pas parler de droite c'est un baron sans droite sans gauche 43% des voix à la droite mais si on fait un calcul plus précis c'est 43% de 60% qui a voté ça signifie que seulement le 26% de la population italienne a voté la droite ça c'est la réalité la réalité c'est que la population n'a pas de confiance dans tous les partis et dans cette situation nous devons comprendre que ça prépare des luttes après la déception de la gauche de Corbyn etc nous avons vu des vagues de grève après la victoire de la droite etc nous allons voir des autres vagues de grève la question palestinienne se met dans cette situation je vais parler sur la question demain mais elle est devenue comment se dire une catalyste qui accélère le processus de radicalisation il y a les ouvriers les jeunes avec les palestiniens il a droit avec Israël ce que nous avons devant nous c'est une émergence de nouveaux phénomènes une couche croissant en particulier parmi les jeunes qui recherchent les idées du communisme ce n'est pas un cas qu'il n'y a pas lutte pour le socialisme ici mais le communisme nous avons rencontré des jeunes une couche qui considère les socialistes c'est à dire les travaillistes les sociodémocrates etc France Insoumise Bernie Sanders etc comme ceux qui trahissent toujours les social-démocrates les socialistes non je suis communiste nous l'avons remarqué nous avons cité à plusieurs reprises ces sondages d'opinion qui montrent qu'une couche importante de la jeune génération considère le communisme comme le meilleur système et les bourgeois ne peuvent comprendre comment c'est possible un tel pourcentage qui cherche le communisme c'est tout ce phénomène de radicalisation plus à gauche d'une couche de la jeunesse de la classe ouvrière c'est le produit de tout le scénario que j'ai décrit dans mon discours cela est lié à la campagne être être tout communiste que nous avons lancé cette année et comme Engels il aimait citer je ne sais si ça se dit en français la preuve du pudding est dans le fait de le manger de le manger je ne sais exactement si ça se dit comme cela nous avons mangé et nous avons oui c'est bon c'est le communisme nous avons testé le terrain et nous avons obtenu des résultats étonnants la quasi-totalité de l'international est en train de progresser 1100 en Grande-Bretagne près de 700 en Canada près de 600 aux Etats-Unis 300 en Confédération Veltique j'ai un contact un vieux contact à Tel Aviv c'est un vieux qui m'écrit déjà et un des derniers emails il m'a dit j'ai regardé votre site j'ai noté que vous avez vous avez une section une branche en Suisse c'est incroyable pour eux ce n'est pas possible qu'il y ait des communistes en Suisse ils pensent mais il y a les 160 en France Italie ils vont faire une école sur Lénine en décembre et sûrement ils vont célébrer les 500 maintenant à Berlin comme j'ai dit 200 camarades ils participent à l'école Carmax nous sommes optimistes lorsque la gauche est au plus profond de la dépression si tu parles avec un militant de gauche pourquoi la droite a gagné pourquoi l'argentine oh mamma mia qu'est-ce que je peux faire oh c'est terrible pourquoi parce que nous comprenons cette situation et nous la comprenons parce que nous sommes marxistes et que nous utilisons la méthode marxiste qui nous permet de regarder sous la surface et de voir le processus que se déroule ça c'est la réalité et je vais terminer comme camarade vous êtes jeune et c'est marveilleux être jeune nous avons travaillé des décennies pour ce moment notre heure est venue et nous sommes prêts à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure Merci.